... Et on reparle de cet incendie au marché Saint-Mort-des-Fossiers de Ziganchor, les pertes estimées à 1,350,000,000 de francs CFA. Oui, Nata, ce sont les estimations du collectif des délégués du marché qui a révélé ce montant lors d'une assemblée générale d'évaluation des pertes tenues hier. Le ministre du Commerce, lui, est invité à faire le déplacement à Ziganchor pour évaluer l'ampleur des dégâts. Pour en savoir davantage, suivons cette correspondance signée à Lamine Ba et Lamine Maïan. Les délégués du marché Saint-Mort-des-Fossiers dont une partie a été ravagée par un incendie ont procédé à une évaluation provisoire des pertes enregistrées dans le sinistre. Le bilan est lourd. Vous savez, si on a estimé la première fois une partie à 1,5 milliard, plus les dégâts qui sont là, les cantines. Les cantines sont nombreux, les étals, donc le bilan est très lourd. Céline Cassé, secrétaire générale du marché Saint-Mort, annonce qu'une réunion d'urgence s'est tenue avec les autorités de la ville. Le désencombrement du marché et le relogement des impactés constitue les mesures phares retenues à l'issue de la rencontre. Ils nous ont dit, ce qu'on va faire la première, c'est de venir, réorganiser le marché, trouver des routes pour des personnes. Tout ce qui est mauvais dans le marché, on va l'enlever. Parce qu'il y a des choses qui s'encombrent dans le marché. Vous savez que hier, les sapeurs-pompiers sont venus tôt, mais ils ne pouvaient pas entrer dans le marché. Cause pour laquelle, les commerçants, vous le savez, ils ne respectent pas les normes de sécurité, on les applique. Mais cause pour laquelle, nous sommes d'accord avec le maire, le préfet et les autorités qui sont là, et le commissaire de la région, ils vont venir réorganiser notre marché. Les commerçants du marché Saint-Mort ne comprennent pas le silence du ministre du Commerce suite à la survenue de l'incendie. Ils l'invitent à venir les rencontrer dans les meilleurs délais pour discuter des problèmes et trouver des solutions. On attend l'État. Premièrement, nous voulons bien l'air. C'est notre ministre Twitter, le ministre du Commerce. Vous savez, Ziegenchior, il y a deux marchés qui sont enflammés. Thylène, il est en voie de terminaison. Donc le ministre doit venir assister les commerçants, leur dire, leur terminer la marche de Thylène le plus rapidement possible pour évader quelques commerçants qui sont là pour que le marché de Saint-Mort respire. Le marché, vous savez, il est étouffé parce qu'il y a beaucoup de commerçants ici. L'Assemblée Générale d'évaluation des pertes s'est tenue devant le portail du marché. Les délégués ont retenu d'accompagner les impactés à reprendre leurs activités. Toujours dans l'actualité, démarrage ce jeudi de l'exploitation de l'aéroport international Ousmane Massé-Kuniaï de Saint-Louis. Et les vols touristiques vont se démarrer aujourd'hui, selon Abdoulaye, le directeur général de l'AIBD, qui était hier à Saint-Louis pour participer au panel sur la résilience des aéroports sénégalais. Et je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousmane Massé-Kuniaï va créer des opportunités. Donc, de par sa vision, son excellence, le président de la République, Mbou Makissal, a voulu réhabiliter les aéroports régionaux dans le but de désenglaver les régions. Donc, aujourd'hui, Saint-Louis étant une ville d'abord touristique, mais va devenir une ville économique avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, à partir de demain, on va ouvrir d'abord pour des vols domestiques, parce que l'aéroport est en phase de certification. On a déjà eu l'homologation. Donc, à partir de demain, il y aura des vols Air Sénégal et de Transair qui vont commencer à desservir de Dakar à Saint-Louis. En ce temps, le port de Dakar est à l'ère de la digitalisation, avec le guichet unique, une plateforme numérique qui réduit le temps d'enlèvement des conteneurs et permet au port de se positionner parmi les plus performants en Afrique de l'Ouest. Fatou Bintou Comté et Ahmadouba ont assisté à la cérémonie de présentation de ce guichet unique. Mais pour l'enlèvement d'un conteneur au port de Dakar, plus besoin de sangouffrer de paparazzes ou d'attendre des jours pour être en possession de sa marchandise, une digitalisation des activités portières sera effective d'ici la fin de l'année avec le guichet unique. La technique portuelle, j'avais mis en place, demandé aux acteurs, notamment Cap Sénégal, c'est la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, gagner de mille et la douane pour travailler en lead pour pouvoir mettre en place une solution électronique qui permettrait de dématérialiser. Donc supprimer, supprimer totalement le parcours de l'usager. A partir de chez nous, il pourra, à travers une plateforme, suivre, pister, monitorer, payer, donc sa marchandise. Ceci va réduire de 50 à 80% le temps de traitement. C'est ce qui pose problème aujourd'hui au port. Donc nous allons migrer d'un processus physique, manuel, concerté et sécurisé vers un processus digitalisé en diminuant les délais, en clarifiant les responsabilités. Une plateforme de dématérialisation composée d'un QR code assez sécurisé avec un gain de temps. Dernier maillon, parce que nous sortions du papier après le processus douanier pour faire le tour de tous les acteurs et faire des paiements manuels avec du papier. Donc maintenant que nous sommes dans l'ère du guichet unique portuaire, avec le QR code, nous sommes non seulement dans un moment où nous allons avoir plus de performance, nous allons avoir des données statistiques pour mesurer cette performance et nous allons avoir l'intégrité avec le QR code de toute l'information. Le papier qui est un élément assez facile à falsifier ou dupliquer va disparaître de la chaîne et nous aurons des données électroniques du début à la fin. Et cela va faire du Sénégal l'un des rares pays au monde, je ne dis pas en Afrique, à avoir cette chaîne intégrale depuis en amont le guichet unique formalité jusqu'à l'aval du guichet unique portuaire. Un dispositif salué par les acteurs portiaires qui trouvent que les procédures de dédouanement seront beaucoup plus réduites. Avec le guichet unique portuaire, on vient véritablement mettre en place, disons un peu compléter les chaînons manquants à travers ce projet structurant qui assurément va améliorer les procédures de dédouanement, notamment en ce qui concerne l'enlèvement des marchandises importées. Aujourd'hui, il est important qu'à l'aide de la digitalisation, que ces flux physiques soient interconnectés vers une plateforme digitalisée pour rendre beaucoup plus fluide les transactions. D'ici la fin de l'année, ce guichet unique va entrer en vigueur et va positionner le port de Dakar vers la performance. Merci beaucoup Fatou Bintou Conté. Les élections de représentativité des centrales syndicales sont prévues le 12 décembre, chère Tidiane. À l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, force du changement tape du poing sur la table. Elle dénonce la non-inscription de beaucoup de ses militants qui sont dans le secteur privé, élus des tests. Et faux, en réunion à Pekin, exige la publication du fichier électoral. Mamoudou Babakarsar, son secrétaire général, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaye Han. En tâche de beaucoup d'illégalités, surtout par rapport aux inscriptions, nous, nous sommes une centrale qui contrôle le secteur privé. Beaucoup d'entreprises du secteur privé n'ont pas été inscrites, pas tout simplement, le délai a été très, très, très court. Par suite aussi, il y a l'obstention de la carte électorale, dont le décret avait fixé comme date butoir le 27 novembre. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu la carte électorale sur l'ensemble des départements. Donc, ça pose problème parce que cette carte électorale nous permet, n'est-ce pas, de situer les bureaux de vote et pouvoir sensibiliser nos membres. Autre problème aussi, peut-être, qui a entraîné toutes ces conséquences, c'est le chamboulement de l'administration territoriale. Récemment, tout le monde a constaté cela. Et ce sont les préfets et les sous-préfets qui organisent ces élections. Et nous avons vu que l'administration a connu un chamboulement qui a entraîné toutes ces conséquences-là. Les travailleurs du privé ont été vraiment lésés. Quand vous regroupez la prime de transport plus l'augmentation des salaires, ça ne fait même pas 15 000 francs. En moyenne, ça fait environ 12 000. Donc, rien que ça, ça peut nous permettre d'évaluer et de dire que ces centrales qui nous représentent dans les négociations n'ont pas bien fait le travail. Retenez que le chef de l'État a quitté Dakar hier pour un périple qui le mènera à Brazzaville, à Doha et Genève. Après Brazzaville, au Congo, le président Makisal prendra part au 28e forum de Doha à Genève. Il prendra part à la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis pour Bouclé-Natta, la gendarmerie nationale qui va procéder ce jeudi à l'inauguration des quatre immeubles d'hébergement et du centre médical de la caserne générale Wali-Faït-Dembao. La cérémonie sera présidée à partir de 8h par le ministre des Forces armées, Omar Yuma. Merci beaucoup, chère Tidiane Diyao. L'actualité nationale revient dans une trentaine de minutes. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce jeudi, on s'arrête sur le premier président de la Côte d'Ivoire libre, Félix Oufouette Boigny. Il est décédé le 7 décembre 1993. Il a dirigé le pays pendant 33 ans. Il a eu une influence économique et politique dans le pays. Plus de détails tout à l'heure dans Un jour au Sénégal. Un jour dans le monde à suivre. Et également de quoi est-il le nom ? Ce matin, Destination Ziegenchor est l'endroit à découvrir. Fait la une de l'actualité en ce moment. A ne pas oublier la revue de presse du jour avec Jérivia et la météo. Ce sera une présentation de Oumissam. Tout de suite, l'actualité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada